Nous sommes dans l'Épitre à l'épaule aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, verset 18, chapitre 6, verset 18. Il est écrit ce qui suit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints paroles du Seigneur. Veillez vous asseoir. Nous continuons avec la lecture. Nous allons ajouter Romain, chapitre 8, verset 26 à 27. Romain, chapitre 8, verset 26 à 27. La Bible l'a dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints paroles du Seigneur. Amen. 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 Et là, je vous prie de pouvoir ajouter également quelques textes. Écrivez un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Un Timothée, chapitre 2, verset 1. Timothée, chapitre 2, verset 9 à 12. Et c'est autour de ces passages que nous allons parler de la part de Dieu. Alors, je crois que je n'ai pas beaucoup de temps de pouvoir parler. Je vais parler dans quelques minutes, comme nous aurons beaucoup de temps pour la prière. Alors, nous allons parler brièvement. Et puis, nous allons nous plonger dans ce moment de la prière. Alors, c'est quoi ce que nous allons parler? Nous allons parler sur un petit thème qui est juste à titre « Priez par les Saints Esprits ». C'est-à-dire, faire des prières avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ça, prier par le Saint-Esprit. Je voudrais commencer par vous dire que l'activité la plus pratiquée à l'Église, dans nos maisons et un peu partout, c'est la prière. Aujourd'hui, dans des montagnes, dans des maisons, dans des églises, l'activité la plus pratiquée, c'est la prière. Cependant, dans la plupart des cas, elle est mal pratiquée. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison pour cela. Parce qu'elle est mal comprise. Elle est mal comprise. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas une activité religieuse ou physique, mais c'est une activité spirituelle. Ainsi, pour qu'elle soit comprise, il faut que l'homme qui la pratique soit aussi un homme spirituel. Parce qu'en réalité, nous avons dans la Bible trois types de personnes. Ou bien trois types ou trois catégories d'hommes. Le premier homme, c'est l'homme animal. C'est l'on sait que l'apôtre Paul est en train de nous parler dans un corinthien, plutôt, chapitre 2. Si vous descendez plus bas, vous allez comprendre qu'il est en train de parler d'un homme animal. L'homme animal, c'est celui qui ne perçoit pas les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'esprit en lui. Il ne connaît pas l'esprit. Selon ce que Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 17. Donc, il ne reçoit pas l'esprit parce qu'il ne le connaît pas. Et c'est pour cela qu'il ne perçoit pas les choses de l'esprit. Ainsi, même s'il essaie de pratiquer la prière, ça sera une activité mal pratiquée. Et la deuxième catégorie, c'est l'homme charnel. Dans la Bible, il est en train de nous parler, l'homme charnel, c'est celui qui s'attache aux œuvres de la chair. Celui qui ne se laisse pas guider par l'esprit. Et la troisième catégorie d'homme, c'est l'homme spirituel. Ainsi, l'homme spirituel, c'est celui qui est conduit par l'esprit. Celui qui est rempli de l'esprit. Qui se laisse guider par l'esprit. Et c'est celui-là l'homme spirituel. Et entre toutes ces catégories d'hommes, L'homme qui peut bien pratiquer cette activité, C'est d'abord l'homme spirituel. Et c'est quoi la prière ? Il y a plusieurs définitions de la prière. Alors il faut que nous puissions comprendre, C'est quoi cette activité que nous sommes en train de pratiquer. Il y a plusieurs personnes, Qui ont donné plusieurs définitions, De la prière. La prière, Selon moi ce que je comprends, Je peux donner même trois définitions. La première des choses, La prière, C'est la licence terrestre, Pour l'interférence céleste. C'est-à-dire quoi ? L'homme, Qui permet Dieu, De pouvoir agir sur la terre. Pourquoi ? Dieu est esprit, L'homme c'est un esprit qui habite dans le corps. Ainsi tout celui qui peut habiter sur la terre, Tout celui qui a les pouvoirs, De regner sur la terre, Ce n'est que l'esprit qui possède un corps. Et l'esprit qui possède un corps, C'est l'homme. C'est parce que là les démons, N'ont pas le pouvoir, D'agir sur la terre. Ils sont sur la terre, Dans un état illégal. Pourquoi ? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Il a dit qu'il domine, Qu'il assujettisse, La terre. C'est-à-dire, L'homme, C'est l'être que Dieu a créé, Afin de régner sur la terre. Et cet être, Doit faciliter, L'intervention du ciel, Sur la terre. Et ça c'est ce qu'on appelle, La prière. Amen. La deuxième des choses, La prière, C'est l'union, L'union, De la pensée de l'homme, A la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi, Quand l'homme se met à prier, Il faut que sa pensée, Soit alignée à la volonté de Dieu. La troisième des choses, La prière, C'est les rails, Sur lesquels, L'oeuvre de Dieu, Doit rouler. C'est-à-dire quoi, Lorsque Dieu, Votre manifester sa puissance, Il faut que les hommes, Prient sur la terre, Afin que sa puissance, Et ses oeuvres, Soit manifestes. Tout, Il faut une chose, Il faut celui qui peut nous aider à prier, Selon la volonté de Dieu. Et c'est par là que nous voyons, L'intervention du Saint-Esprit. C'est là que la Bible dit, Faites en tout temps, En tout temps, Pas en quelques temps, Pas en certains moments, Mais faites en tout temps, Par l'Esprit, Toutes sortes de prières, C'est-à-dire, La bonne prière, N'est pas faite, Avec l'intelligence, La bonne prière, N'est pas faite, Avec notre force, Sous énergie physique, Parce qu'il y en a qui croient, Lorsque nous prions, Avec beaucoup d'énergie, Physique, C'est alors, Que la prière sera bonne, Loin de là, La bonne prière, Est celle qui est faite, Avec l'aide de celui, Qui connaît la volonté de Dieu, Parce que le Saint-Esprit, En soi, C'est Dieu, C'est-à-dire, Lorsque nous prions, Avec l'aide du Saint-Esprit, C'est comme si nous prions Dieu, Avec son aide propre, Parce que le Saint-Esprit, C'est celui qui connaît, La volonté de Dieu, Bien-aimés frères et sœurs, Quand la Bible nous demande, De faire en tout temps, Toutes sortes de prières, Par l'Esprit, C'est parce qu'en soi, La chair, N'a jamais eu, Le besoin de la prière, C'est ça, La chair, N'a jamais eu besoin de la prière, L'homme ne peut jamais, Rester là, Dans la chair, Et avoir besoin de la prière, Mais celui qui a besoin de la prière, Ce n'est que l'Esprit, Et si l'Esprit est en contact, Avec l'Esprit de Dieu, On peut avoir ce désir, De vaguer à la prière, Toutes nous avons besoin, Et l'aide, Du Saint-Esprit, C'est pour cela, Que la Bible dit, Nous ne savons pas, Ce qu'il nous faut demander, Premièrement, Nous devons savoir, Que l'Esprit nous aide, Dans notre faiblesse, Parce que la chair, Ne peut pas avoir besoin de la prière, Ne peut pas avoir besoin de la prière, Mais c'est lui qui nous aide, Dans cette faiblesse, Afin que nous puissions vaguer à la prière, C'est d'abord l'Esprit, L'Esprit nous aide, Au moment où nous sommes fatigués, Nous n'avons pas la capacité de prier, Mais il y a une personne, Qui peut nous aider, Dans nos prières, C'est le Saint-Esprit, La Bible dit, L'Esprit nous aide, Aussi dans notre faiblesse, Parce que nous ne savons pas, Ce qu'il nous faut, Réellement, Lorsque nous demandons, Il y a plusieurs personnes, Qui sont en train de demander, Mais qui ne savent pas, Identifier leurs besoins, Et c'est ça, Ils sont en train de prier, Mais ils ne savent pas, Identifier leurs besoins, Nous avons des personnes, Qui sont en train de prier, Dans le but, De satisfaire leurs désirs, C'est pour cela, Que la Bible nous dit, En Jacques, Vous demandez, Et vous ne recevez pas, Parce que vous demandez, Avec les intentions, De satisfaire vos désirs, Écoutez, Aujourd'hui là, Tu peux juste avoir besoin, D'un moyen de transport, C'est un besoin, Tu as un besoin, Et maintenant, Du fait que, Tu es en train de voir, D'autres personnes, En train de rouler des carrosses, Tu as un besoin, Tu as un besoin, Tu es en train de nous, Tu as un besoin, Tu es en train de rentrer, Tu es en train de vous, Dieu te a donné, Un petit moyen de transport, Mais ton désir, Te dis que, Non, Moi je ne voulais pas ça, Moi je voulais, L'autre marque, Qui coûte énormément cher, ce qui te pousse à dire ça tu dois d'abord identifier cela tu dois examiner cela est-ce les besoins réels ou bien c'est les désirs que fois nous passons à côté de nos besoins mais nous sommes en train de suivre les désirs mais ce n'est pas le cas avec l'esprit l'esprit nous aide parce que nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander dans nos prières l'esprit quand il regarde il voit ton vrai besoin parce que le vrai besoin ce n'est pas réellement ce que tu désires mais le vrai besoin c'est ce que Dieu voit que tu as besoin mais qu'est-ce que l'esprit fait l'esprit identifie ton vrai besoin il commence à intercéder pour toi par des soupirs s'inexprimable le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs s'inexprimable pourquoi ? parce que l'esprit connaît la volonté de Dieu c'est là que la Bible dit que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu l'esprit le sonde là ce n'est pas un homme qui peut le sonder et bien que l'esprit parce que la Bible dit en réalité personne ne connaît les pensées qui sont dans le cœur de l'autre si ce n'est son esprit même aussi personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est que son esprit alors que l'esprit connaît la volonté de Dieu et la pensée de Dieu lorsqu'il intercède pour nous il intercède selon la volonté de Dieu et si bien mes frères et soeurs le Saint-Esprit est la seule personne qui peut t'aider dans tes faiblesses au moment où tu es faible où tu ne sais pas quoi demander le Saint-Esprit soupire il soupire auprès de l'éternel en ta faveur nous avons besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est la seule personne bien disposée bien aimé frères et soeurs la prière efficace la prière fait selon la volonté de Dieu c'est que la prière faite par l'esprit c'est là que la Bible dit faite par l'esprit toute sorte de prière à tout moment quand nous prions il faut que nous soyons en contact en union avec l'esprit de Dieu parce qu'au moment où nous sommes en contact en intimité avec le Saint-Esprit qui connaît nos pensées qui connaît aussi les pensées de Dieu lorsqu'il intercède il prend nos vrais besoins il les classe à la volonté de Dieu ainsi il intercède par des soupirs inexprimables et cela selon la volonté de Dieu vous devez prier par l'esprit vous devez prier rien que par le Saint-Esprit vous savez quoi il y en a plusieurs qui pensent c'est parce que nous savons bien agencer les idées dans nos prières ainsi Dieu va exaucer la prière qui est faite avec une bonne phraseologie ou soit une prière faite avec un bon français en maîtrisant la langue et c'est ainsi que Dieu va exaucer cela la bonne prière est celle qui est faite selon le Saint-Esprit pourquoi le Saint-Esprit parce que j'aime ce que Jésus dit il vous est avantagé il vous est avantagé il vous est avantagé il vous est avantagé à quel moment il part au moment où les disciples étaient déjà habitués avec lui au moment où les disciples voyaient déjà les miracles au moment où les disciples voyaient déjà il y a des grandes choses qu'il était en train d'opérer et en ce moment là Jésus leur dit il vous est avantagé avantagé comment nous voulons te voir à tout moment au milieu de nous mais comment tu nous dis il vous est avantagé Jésus parlait pourquoi parce qu'il savait ce qu'il allait faire il était avec les disciples dans la dimension d'Emmanuel parce qu'il était parmi eux mais il était avantagé qu'il s'en aille parce qu'en s'en allant il allait renvoyer l'Esprit lorsque l'Esprit vient ce n'est plus cette dimension d'Emmanuel c'était la dimension en Christique c'est-à-dire Christ en nous nous sommes en lui le Saint-Esprit en nous c'est la présence de Dieu lui-même ainsi que quand l'Esprit prie oh my God j'aimerais dire à quelqu'un le Saint-Esprit il va t'amener dans une autre dimension de l'intimité avec Dieu ainsi que quand tu prie même si la chair est faible l'Esprit disposé la chair faible l'Esprit disposé et Jésus il vous est avantagé que je m'en aille et quand je me serai en l'air le Saint-Esprit viendra et ce que j'aime parce qu'il dit je vous enverrai un autre consolateur cela veut dire Jésus lui-même était un consolateur mais quand il dit je vous enverrai un autre consolateur c'est-à-dire la personne qui allait venir c'était pour continuer l'oeuvre qui l'a déjà commencé mais dans une dimension élevée et si je vais dire à quelqu'un celui que nous avons en nous on l'appelle le Paraclet le Paraclet qui vient du mot grec Paracletos Paracletos c'est qui veut dire celui qui est envoyé auprès de quelqu'un pourquoi littéralement il est envoyé auprès de quelqu'un pour sa consolation parce que le Paraclet c'est le consolateur ainsi le Saint-Esprit lorsqu'il est avec nous c'est la consolation j'aimerais dire à quelqu'un quels que soient tes problèmes quels que soient tes difficultés le Paraclet le Paracletos le Saint-Esprit l'Esprit de la consolation lorsqu'il est en toi c'est la consolation Oh my God Paracletos Paracletos je vous enverrai un autre consolateur que si ce mot Paracletos étymologiquement c'est un mot qui émane de notre mot qu'on appelle Advocatus ce qui veut tout simplement dire un avocat c'est-à-dire le Saint-Esprit c'est un avocat auprès de qui ? auprès du Père Jésus lui-même il parle il est l'avocat notre avocat parce qu'un Jean un Jean la Bible nous dit nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste mais si Jésus-Christ le Juste qui est l'avocat il nous dit je vous enverrai un autre Paracletos c'est pour dire il envoie un autre avocat 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 c'est pour cela que la Bible dit il intercède pour nous par des soupirs inexprimables pourquoi ? parce que c'est un avocat un avocat son travail il plaide pour quelqu'un et c'est ce que l'Esprit fait je me rété dit l'Esprit connait tes problèmes auprès du Père il intercède pour toi c'est ce que la Bible dit en Timothée chapitre 2 verset 1 en tout temps et avant toute chose avant tout avant de faire quoi que ce soit avant de marcher avant de dormir avant de manger avant de faire quoi que ce soit la Bible dit avant tout faites toutes sortes de prières avant tout vous devez prier la prière c'est notre respiration vienne mes frères et soeurs dès que tu es là ta vie à toi ça dépend de la communion avec le ciel le moyen qui te permet d'être en communion avec le ciel c'est lorsque l'Esprit est mis en contact avec le ciel au moyen de la prière Amen et si ta prière doit être faite par l'Esprit en fait c'est comme un professeur qui est en train de composer un examen mais qui appelle son enfant il dit viens aide moi à composer cet examen l'enfant compose pendant que son père il compose il retient aussi ce qu'on lui a donné et maintenant à l'école cet enfant à son ami qui est comme élève de ses professeurs et quand il l'appelle et lui dit l'examen c'est comme ça et c'est comme ça et c'est ce que l'Esprit fait l'Esprit est en train de faciliter la tâche dans nos prières l'Esprit nous facilite la tâche écoute c'est comme aujourd'hui je peux avoir une grande charge que je ne peux pas transporter seul j'essaie de marcher ça ne tient pas mais je vois parce que il me dit viens je vais t'aider il me dit toi touche seulement mais toute la charge est sur mon épaule et si il prend le fardeau sur son épaule et moi je touche seulement je suis en train d'aller mais le fardeau c'est sur son épaule et c'est ça que l'Esprit fait mon fardeau sont sur son épaule et quand il nous présente devant le paix c'est en sonore le paix lorsqu'il l'entend il entend le soupir de l'Esprit Saint en réalité c'est toi qui prie au croyant de l'Esprit ainsi la charge revient à l'Esprit Amen suis-je en train de parler à quelqu'un faites par l'Esprit toutes sortes de prières et quand on dit toutes sortes de prières c'est parce qu'il y a plusieurs sortes de prières c'est que même quand on parle les disciples dans la chambre haute la Bible dit il persévérait dans l'enseignement dans la fraction de pain et dans les prières dans les prières au pluriel c'est-à-dire il y a plusieurs sortes de prières tu peux te retrouver pendant ces moments le paix va entendre une quelconque prière mais toi tu te lances dans une autre comme par exemple le père peut avoir besoin d'une prière peut-être d'adoration ou soit des supplications mais toi tu te lances dans l'intercession ou bien peut avoir besoin de l'intercession mais toi tu te lances dans la supplication ou bien dans la prière des combats tu peux dans l'osambo et à bitumba donc il y a plusieurs sortes de prières alors ce n'est que le Saint-Esprit qui connaît quelle prière faire et à quel moment le faire et c'est ainsi que l'Esprit est en train d'intercéder pour nous et ça c'est selon la volonté du Père et c'est selon la volonté et c'est selon la volonté notre prière lorsque Dieu exhauste ce n'est pas parce que des fois il se retrouve dans une carence de la prière et ça fait longtemps les gens ne m'ont pas prié alors j'ai toujours seulement tout celui qui est en train de me prier la prière le sambo fait en dehors de sa volonté n'est pas la bienvenue une prière fait en dehors de sa volonté n'est pas la bienvenue malgré tout ce que tu peux faire malgré des gesticulations malgré la voix parce que la voix peut devenir comme celui d'un grabeau à cause de la prière mais tu as longtemps prié est-ce que tu as prié selon la volonté de Dieu ce soir j'ai besoin de quelques personnes qui connaissent l'importance de la prière et qui se lancent dans la prière afin de prier selon la volonté de Dieu et la volonté de Dieu pour y parvenir il faut faire la prière selon l'Esprit je voudrais que ce soir que le Saint-Esprit emmène ta prière devant le trône de Dieu que le Saint-Esprit intercède pour toi parce qu'il est le paraclet il est le paraclet il est la foca il est le consolateur et lorsqu'il parle il parle à Dieu selon sa volonté parce que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même le Saint-Esprit c'est Dieu il y a une chose que j'ai beaucoup aimé c'est lorsque la Bible nous parle dans Romes chapitre 8 verset 15 la Bible dit nous avons reçu un esprit l'esprit d'adoption qui crie Abba d'un côté nous sommes en train de voir que nous crions Abba Abba et lorsque nous lisons Galate chapitre 4 verset 6 à 7 nous sommes en train de voir la même chose et reprise autrement là la Bible nous dit que nous avons reçu l'esprit l'esprit de son fils qui crie Abba d'un côté nous avons reçu l'esprit nous crions Abba et de l'autre côté nous avons reçu l'esprit mais l'esprit qui crie Abba Abba il y a des moments où nous prions avec l'esprit lorsque nous sommes en esprit nous prions avec l'esprit il y a des moments où l'esprit intercède seul pour nous auprès du paix Zacharie chapitre 12 verset 10 là aussi la Bible est en train de dire c'est une prophétie messianique qu'on a donnée et la Bible est en train de dire que je répandra l'esprit de grâce et de supplication parce que l'esprit est capable de faire des prières des supplications auprès du paix la nécessité de faire des prières par l'esprit c'est que nous allons faire la prière selon la volonté du paix j'ai besoin de quelqu'un qui peut prier en faisant une prière par l'esprit en priant avec l'aide de l'esprit je voudrais que tu te tiennes debout afin que nous puissions prier parce que nous n'avons pas beaucoup de temps nous avons beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes qui sont en train de troubler nos pensées il n'y a personne parmi nous ici qui peut dire que moi je n'ai pas de problème tout le monde a des problèmes mais malgré nos problèmes il y a une solution nous avons un avocat auprès du Père le consolateur est là et l'avocat est là nous devons prier parce que la solution est que nous devons invoquer le ciel parce que la prière c'est la licence terrestre pour l'interférence céleste je voudrais que nous puissions invoquer le ciel parce que le ciel est au-dessus de la terre et quand le ciel intervient les choses changent je ne connais pas moi je ne connais pas ton problème mais toi même tu connais ton problème je voudrais que ce soir que tu te vois seul à seul avec Dieu que tu nous parles avec ton coeur que tu nous présentes tes problèmes tes difficultés tu y as parlé aux hommes ça t'a amené où tu y as parlé aux hommes as-tu comme solution tu y as parlé aux hommes il y en a qui te critiquent même tu es devenu leur sujet des moqueries et voilà les moments que tu dois parler à celui qui peut te consoler c'est vrai que tu parles à Dieu que tu lui présentes tout ce que tu as comme problème moi je ne connais pas toi même tu connais c'est que tu as comme problème dire au Saint-Esprit de t'aider dans tes faiblesses dans la prière élève maintenant ta voix que tu commences la prière que tu commences la prière tu n'as pas besoin de l'exhortation tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte afin que tu commences à prier toi même tu dois prier tu dois sentir la charge dans ton coeur de pouvoir prier présenter tes problèmes à Dieu je voudrais que tu pries élève ta voix avec ton coeur commence la prière commence la prière il est ton père il t'écoute il est celui qui est capable d'écouter ta prière d'écouter tes supplications élève ta voix il est tout ton coeur dis-lui tes problèmes qui te donnent l'insomnie dis-lui tes problèmes qui t'enlèvent l'appétit dis-lui tes problèmes au nom de Jésus au Père de gloire nous voici en tant qu'un peuple devant toi nous sommes en train de te prier de ton coeur oh il n'y a que toi Saint-Esprit qui peut nous aider dans nos prières c'est toi qui peut nous aider dans notre moment de faiblesse lorsque la terre est faible nous avons besoin de toi Saint-Esprit il n'y a que toi qui intercède pour nous oh Jésus voici devant toi avec nos problèmes avec nos difficultés nous sommes revenus au pied de ta croix parce que nous tu es le seul tu peux tenir la solution à tous nos problèmes mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu nous sommes là chacun de nous a un problème chacun de nous tout est prévu ainsi que nous sommes là nous te prions que tu nous aimes toi nous te prions pour te les délibres mais sans de les invités nous te prions Nous sommes là pour toi, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, Si toi tu n'agis pas, qui d'autre peut agir, si toi tu ne perds pas, qui d'autre peut opérer, il n'y a que toi, qui peut faire des choses, il n'y passe, la confiance en ta, la vie, l'a dit, des choses, qu'elle n'a point vu, qu'elle n'a point entendu, qui ne sont jamais reçus, que l'homme, les choses, que tu es, nous a révéler par son est, Mon dieu, mon dieu, mon dieu, nous voici l'évent ark, que foi qu'il nous sловir, c'est qu'il nous convient, c'est qu'il nous ne savank, c'est qu'il nous convient, c'est que l'homme, c'est qu'il nous convient, c'est qu'il nous veut dire, s'il nous médi desire, Dans le but de satisfaire nos pensions, avec les intentions de satisfaire nos désirs. Mais toi qui connais nos rêves, nous voici l'un de toi, nous sommes en train de te prier. Ce soir, nous avons besoin de quelque chose à dire. Ce soir, nous voulons qu'être un jeu se manifeste dans nos vies, dans nos foyers, dans nos besoins. Nous sommes venus devant toi, le Père Céleste, les dieux de gloire, les dieux de grâce, le prêtre capable, toi qui vis dans nos cœurs, toi qui connais nos pensées, toi qui connais nos vies, nous sommes devant toi. Mon âme, mon âme s'ouvre devant toi, mon esprit s'ouvre devant toi, mon cœur s'ouvre devant toi. J'ai une grande soif de toi, une grande soif de toi, une grande soif de toi, mon Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu nous aimes dans nos prières, nous avons besoin que tu nous aimes dans nos pires ce soir. Emmanuel, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu nous aimes dans nos pires ce soir. Emmanuel, rien n'est difficile devant toi, ce qui est impossible devant l'homme est possible devant toi, Seigneur. Ainsi, je te prie, pendant ce moment que tu te manifestes. Oh, les dieux de gloire, les dieux de ma vie, les dieux de mon appel, les dieux de toute gloire, le maître capable de faire des choses, des choses que le monde ne comprend pas. Nous voici devant toi, on trône. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, mon Dieu, ouvre les yeux. Nous voulons que chacun de nous voie ta gloire, ouvre les yeux, les dieux de toute grâce, afin que nous puissions contempler la gloire de ton nom. Parce que tu es celui qui fait des choses extraordinaires, des choses qui dépassent la compréhension humaine. Oh, le roi de rois, le maître de toute grâce. Pendant ce moment, nous sommes venus devant ton trône béni, et nous voulons que tu manifestes ta puissance. Dieu, de ma vie, je besoin que tu te manifestes, afin que le monde sache que tu es le seul vrai Dieu. Afin que le monde sache que ce toi est le seul vrai Dieu. Emmanuel, 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 Dieu, de ma vie, le consolateur, le consolateur, le consolateur. 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 Nous t'élémendons, nous t'élésirons, esprit de Dieu, car c'est toi qui intercèdes pour nous, marre de souffrir, s'inexprimant, oh, Saint-Esprit, manifeste-toi, remène-nous, ma-sia, amit-se-ma, y'a-va-saint-you, zoka, bolé, bolé, natapé, gégis-a, ponce-t-on-la, ponce-t-on-la, tom-o-la, y'a-na-yo, okot-i. Encore une fois, boli-mo, boli-mo, y'a-ga, pita, t'oségi, t'oségi, y'osala, y'osala, oh, netola, netola, matila, n'invite-ma, n'invite-ma, y'a-va-saint-you, e'va-saint-you, zoka, bolé, bolé, zoka, pê, et qui-sa, 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 et c'est 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501